Donc, Ertov, bonjour à Corinne Benhamou, Be'ezrat HaShem, ce matin, Myriam Fitoussi, Be'ezrat HaShem, beaucoup de refois chez le Mab, beaucoup d'aslachais, moi, Denissim, Beniflaot, Be'ezrat HaShem, que Dieu leur ouvre les portes, de tout ce qu'ils désirent pour leur soutien, leur amitié, et tous ceux qui nous regardent, bien entendu. On est aujourd'hui, Yom Revi'i, Be'ezrat HaShem, le 5 du mois de mars, ou le 3 du mois de Adarbet, Be'ezrat HaShem. Aujourd'hui, on va étudier, donc on va reprendre un petit peu la Megillah de l'Esther, à décortiquer. D'abord, nos deux Alachot, après quoi, nous attaquerons. Be'ezrat HaShem. Jusqu'à quand on doit faire attention de prier parfaitement, le Rav a répondu. Il y a lieu de ne pas vivre avec le bout des lèvres, et encore moins avec la pensée, mais bien prononcer chaque mot quand on prit la prière du matin, du soir, de l'après-midi. Be'ezrat HaShem, dans le Zohar HaKadosh, dans le Pinchas, à la page 236, Amoud Aleph, Yom Akalaba. Beaucoup de choses peuvent détruire le Mazal d'Anon, parce qu'il avale ces mots dans la prière. Et c'est pour cela qu'un homme, il doit, même s'il connaît la prière par cœur, prier dans un sidour. Regardez chaque mot tel qu'il est marqué, et ne pas l'inventer dans sa bouche, bien prononcer les mots. Bien entendu, si cette personne fait échouva et qu'elle entend ça, elle dit « Ah bon, moi je ne veux pas prier, attends, on ne va pas toucher mon Mazal, parce que je peux bien prier. » Non, apprends, doucement, doucement, car le début, avec ses erreurs, font partie du début. Donc, ne rentre pas dans le piège du Yetzirara. Et de la même façon, on se devra de prononcer parfaitement les mots, même quand on étudie la Torah et de qui plus est. Vous savez que très souvent, j'entends des gens qui n'arrivent pas à traduire ce qu'ils lisent. Et contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas bien l'hébreu, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas du tout prononcé ce qui avait marqué. Ce qui fait que les mots ne sont plus significatifs, puisqu'ils ont changé la lecture. Et quand tu leur dis « Mais ce n'est pas ça qui regarde bien et qui relise le mot parfaitement », ils disent « Ah oui, bien, attends, j'ai compris. » Donc, faites attention à cela, car si vous ne prononcez pas ce qui a marqué, comment vous voulez évoluer ? C'est comme l'agmara, si vous ne savez pas faire une gersa de gmara, c'est-à-dire que ce n'est pas l'agmara avec les virgules et les points, ça va entre en d'autres termes. Vous n'avez pas compris ce que vous lisez, puisque vous ne savez pas où mettre les points et les virgules. Donc, vous ne pourrez pas comprendre ce que vous avez lu. « Aïm Moutar Larkpol Tevot Batvila » « A-t-on le droit de prononcer deux fois le même mot dans une prière ? » Pas simplement un mot comme par exemple « Kolanejmat Aleliya, Alléluya » ou « Doulashem Kitab 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 Khazdor » Toutes sortes de choses. « Aïm Moutar Larkpol Tevah » Ils disent ici, le Rabbi Yosef, comme on l'a déjà expliqué, dans beaucoup de minagim, ils disent « Aïm Moutar Kismab Kitab Khazdor » ça fait dans « Aïm Moutar Larkpol » Minag Be'alma, le roi Jérussef il dit il n'y a aucun taram de le dire donc on ne lui dit pas alors qu'est-ce que tu fais de tu le dis deux fois tu dis ça ça fait partie de la prière ça vient terminer des choses c'est ce que la Knesset Haqdola a prévu ce que les Khm ont prévu on va le stamm de répéter deux fois des psukim ou alors pire que tout j'en profite pour vous le dire ouvertement pour ceux qui sont Khazan et qui veulent enfin savoir comment on prie il y a des Minagim on a parlé des Minagim et de la superstition hier dans le Chiour le Chiour à voir à mon humble avis le Khazanim ils confondent entre l'importance des mots et l'importance de la musique alors qu'est-ce qu'ils font pour monter ils choisissent une musique et ils vont accorder leur Kaddish à la musique c'est-à-dire qu'ils vont rajouter des mots dans le Kaddish pour que ça aille avec leur musique qu'ils ont choisi dans leur tête qui leur a permis de faire ça je ne sais pas donc si vous le faites et que vous écoutez ce chiot je vous demanderai d'arrêter absolument de faire et de commettre ce genre d'erreur c'est une erreur c'est des mots qui sont doublés dans le Kaddish on n'a pas le droit de faire une chose pareille c'est pareil pour Nagdishakh Nagdishakh où il y a marqué Nagdishakh 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 t'as rendu plus tard pourquoi il y a marqué trois fois Nagdishakh alors donc tu as fait Nagdishakh pour accorder ton air à toi toi qui manque pas d'air mais c'est pas ce qui a marqué mais absolument mais absolument mais absolument mais absolument et je leur dis au nom de Mourav qui est un grand ami de Raham au droit du Ravadiyah Mourav m'a dit c'est strictement interdit de faire ce minagim là pourquoi depuis quand tu fais passer des mots de la Torah de la prière avant le minag avant la mélodie c'est-à-dire que la mélodie pour toi est plus importante que ce que tu prononces puisque tu vas adopter la prononciation par rapport à ta mélodie alors on te dit on fait ça depuis 200 ans 300 ans bah arrête arrête tes bêtises voilà arrête tes bêtises non mais nous les rabbani ils nous ont jamais rien dit justement non c'est ma com et puis on en connait sur H2 c'est des grands c'est des grands rabbani des grands rabbani effectivement des références on peut dire des grandes références oui c'est pour ça que le Ravadiyah a dit à yourself face à une grande référence qui était le Ravmessas a dit que tout ça fallait arrêter là c'est un débat comme on dit d'Aigle oui donc c'est pour ça que moi qui suis votre Ravadiyah je vous dis ce qu'il faut faire si vous allez chez d'autres rabbani vous vous dire non pas du tout on a sur qui compter faites ce que vous avez à faire mais vous verrez que quand on viendra le Melech à Mashiach il dira certainement pas nan 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 ça c'est certain pour moi il n'y a pas de doute quoi qu'il advienne c'est pas ce qu'il y a plus important non plus en tout cas on ne répète jamais deux fois un mot ni pour accorder ni pour accorder son air ni pour faire autre chose et dernière vous savez que avant d'arriver à Oudou il y a ce qu'on appelle le céder des corbanotes et là-bas vous avez un Kiriyat Shema en plein milieu comme ça boum Kiriyat Shema est-ce qu'il y a lieu de le lire en entier ou pas d'abord contre qui il est ce Kiriyat Shema vous savez que le Shema c'est D'accord donc combien on doit avoir donc de Kiriyat Shema à faire par rapport aux trois prières Shaharit on le dit non Arvit on le dit le Shema Israël non en réalité on le dit on le dit on le dit quand dans le Kiriyat Shema des corbanotes comme ça dit le Ben Israël on ne s'est pas marqué ici je vous le dis le Kiriyat Shema avant Oudou il correspond en réalité au Kiriyat Shema qui m'est-ce-tayek les Mincha mais on le place là-bas alors la question qui est posée aussi pourquoi on met là-bas quel rapport il dit parce que des fois aussi avant d'arriver au Kiriyat Shema vous savez qu'on a une heure pour le Kiriyat Shema maximum aujourd'hui 8h12 truc comme ça après ça tu as raté l'heure si tu lis tu le fais mais pour le salaire mais plus pour la mitzvah donc il faudra le faire quand même ok alors on dit le temps que tu arrives jusqu'à le Kiriyat Shema dans les brachot du matin c'est-à-dire avant la midah ouais le temps il va passer tu vas rater donc tu peux l'avoir avant la question qui pose ici est-ce qu'on a l'obligation de dire tout le Kiriyat Shema ve aavta ve aya ve yomer aïm ça obligé réponse donc oui on devra le faire avec les défilines parce que là la question qu'il pose vous avez des corbanotes bien sûr qu'on a les défilines il dit mais si les défilines ils viennent à Oudou on va mettre les défilines à Oudou pour X raisons ça veut dire qu'il les fait encore nuit c'est pas encore l'aurore est-ce que je pourrais lire le Kiriyat Shema sans les défilines et pourquoi c'est une question parce que si tu lis le Kiriyat Shema du matin sans les défilines c'est que tu fais une aïd Sheker un faux témoignage ou kshak tam not aliyadecha ve ayou le t'otafot ben ainecha comment tu appelles les défilines c'est peut-être la tilleur des corbanines non par exemple alors il dit miikar adine en chiyou t'es pas obligé le Kiriyat Shema du korbanot t'es pas obligé de le lire d'accord on s'arrête là pour l'instant et on reprend aujourd'hui la Megillah Tester en commentaire rapide sinon on passerait des années dessus ve ezra tachem le roi a décrété selon le conseil de Memoukhan de parler la langue du mari c'est à dire que si par exemple la femme était perse et que lui était babylonien la femme devra apprendre la langue de son mari non plus le contraire ou alors chacun parlait sa langue la femme devait se soumettre à la volonté du mari dans tous les cas de figure voilà donc bien entendu il s'est rappelé de tout ce qui avait été fait on s'arrête à la signification de pourquoi c'est ce qui s'appelle ça veut dire quoi ça on sait tous qu'ils ont été déportés de Yerushalayim vers la Perse alors pourquoi est-ce qu'on nous dit ici Asher Ogla qui a été déporté tout le monde a été déporté on n'a pas dit le peuple a été déporté ici pourquoi on vient nous dire lui parce que il faut savoir que lui n'a pas été déporté il s'est déporté ça veut dire que quand il a vu le peuple d'Israël partir un peu comme Yerkeskel Yerkeskel a suivi le peuple à la première destruction du temple Nebuzradan n'avait pas ordonné de prendre Yerkeskel les prophètes parce qu'ils avaient du respect pour les Rabbanines contrairement à ce qu'on pense c'est un truc de fou ils savaient la valeur de la Torah ils connaissaient la valeur des Rabbanines donc don't touch ils ne touchaient pas à ça les Sankhavim nous disent Asher Ogla Yerushalayim Imagola qui est donc descendu avec l'Agola alors pour que tu me le dis on sait très bien qu'il est à Perse donc automatiquement s'il est en Perse c'est qu'il n'est pas à Jérusalem donc il est sorti en Galoute alors pour dire qu'il est sorti c'est ce que je viens de vous dire il a dit si mon peuple descend en Galoute je veux descendre avec lui s'il souffre je veux souffrir avec lui je veux partager les souffrances de mon peuple et c'est ce qu'il fera de lui le leader du peuple d'Israël la Messerout Nefesh celui qui accepte de prendre sur lui les risques du peuple d'Israël c'est une des raisons pour lesquelles aussi à propos de la Shoah il y a des gens qui disent mais je ne comprends pas les rabbins pourquoi ils étaient aussi dedans s'ils étaient chômeurs Shabbat si tu dis que c'est une question de Mitzvot ou M'asim Tovim et bien beaucoup de chassidim ont refusé de fuir parce qu'il y avait encore beaucoup de juifs et ils ont dit si le peuple y part alors je veux partir avec eux je ne le veux pas chass de Shalom moi me sauver ma vie je quitte le bateau et le bateau il coule avec les matelots comme on avait vu avec le bal Shem Tov qui une fois un matin de très bonheur avait réuni tous ses élèves à rentrer dans le carrosse et à foncer à 1000 km du lieu où il était pour arriver dans un village dès qu'ils sont arrivés dans le village le bal Shem Tov a ordonné à tous les habitants de rentrer dans la bête à Knesset et de prier et de jeûner directement à une heure de l'après-midi le bal Shem Tov après avoir prié et versé de grandes larmes il a dit à tout le monde de retourner travailler de boire et de manger il a arrêté interrompu directement le jeûne à une heure, deux heures de l'après-midi alors les élèves quand ils sont montés dans le carrosse le bal Shem Tov s'est mis remis à sourire vous pouvez remonter dans le carrosse on repart les élèves dans le carrosse sont dit pourquoi vous avez tout interrompu apparemment il devait y avoir une grande xérel il a dit exactement j'ai vu des cieux que les Cossacks devaient mettre à sang tous les villages parce qu'ils ne faisaient pas la Torah ils avaient un peu délaissé l'étude de la Torah alors je suis venu jusqu'ici pour prier pour eux il dit mais Reine c'est votre prière qui les a sauvés ou c'est leur prière à eux le bal Shem Tov a répondu avec humilité c'est ma prière qui les a sauvés mais dans ce cas-là pourquoi est-ce que vous n'avez pas prié de votre synagogue là où on était pourquoi on fait 1000 km il a répondu et si j'avais raté ma prière alors je serais parti avec eux c'est le bal Shem Tov bon je vais prier pour toi si ça tombe ça tombe tu tombes mais il est monté à l'intérieur peut-être que même si ma prière ne monte pas peut-être que ma présence sur place pourra les sauver ça c'est la gdoula d'Oshim d'Israël c'est ne pas simplement prier c'est aussi monter sur le bateau dans lequel les gens risquent de partir ils rentrent dedans avec si le peuple y part c'est une des raisons pour lesquelles mon cher Amnon ne rentrera pas en Israël tu as sorti un peuple d'Egypte qui devait rentrer en Israël ils ont fauté ils ne rentrent pas en Israël ils ont fait de la chonnera sur Israël ils ne rentrent pas en Israël un leader il ne peut pas laisser le peuple et lui il rentre donc reste avec eux ça c'est un leader c'est la force du peuple juif donc avec le roi à l'époque qui était Yéhonia roi de Yéhouda donc roi de Babylonie tabicode de nos enveillis Omen et Adassa et Esther baddodo alors maintenant nous avançons avec Esther et Adassa mais maître pourquoi est-ce qu'on l'appelle Esther beaucoup de raisons à cela il y a une mahlukate il y en a qui disent quel était le nom principal est-ce qu'elle s'appelait Esther et après elle est devenue Adassa ou est-ce que son nom c'était Adassa et ensuite elle est devenue Esther Yéh ve Yéh il y a plusieurs déotes dans la Gomara je crois que c'est dans Megillah Daf Yudalef Amudalef là-bas je me souviens bien il y a plusieurs déotes à ce propos-là mais nous on ne va pas rentrer là-dedans on va directement dire pourquoi est-ce qu'on l'appelait Bémette Esther et pourquoi est-ce qu'on l'appelait Adassa donc Adassa c'est des myrtes oui il y en a qui disent qu'on l'appelait Esther Bémette Lamito parce que elle était comme celle qui réveillait le ciel dans son tourbillon de Chesed Esther c'est le Chesed dans l'absolu pourquoi Esther Gematria Shoshana qui veut dire la rose Shoshana ben Ahokim j'ai vu une rose parmi les ronces Esther Gematria Shoshana et la Shoshana il y en a qu'on appelle le Kisah Kavod elle faisait tourbiller elle était en rapport plutôt tourbillonner le Kisah Kavod il y en a qui expliquent mais c'est Esther à Kavona pourquoi est-ce qu'on l'appelait Esther parce qu'elle n'a pas expliqué d'où venait son origine c'est-à-dire que chaque personne qui la voyait de chaque pays considérait qu'elle était comme elle ne disait pas d'où elle venait donc chacun on l'avait déjà dit considérait qu'elle était marocaine tunisienne algérienne libyenne syrienne égyptienne peu importe Ashkenaz si vous voulez peu importe son origine mais elle ne disait jamais d'où elle était chaque fois qu'on lui disait mais vous êtes de quelle origine vos parents j'ai pas connu ah bah alors toi tu dois être Perse belle comme tu es ah non c'est sûr que t'es babylonienne ou toi t'es yéménite c'est sûr t'es trop belle alors quand les hadis venaient ils disaient maintenant Hadassah pourquoi on l'appelait Hadassah vous avez remarqué que les Hadassim ils ont de bonnes odeurs mais si vous mettez ça dans la bouche il n'y a pas plus amère que des Hadassim le myrte au niveau du goût c'est extrêmement amer mais au niveau des odeurs c'est extrêmement positif et c'est ce qu'on dit elle était douce comme l'odeur du myrte pour les tzadikim pour les juifs mais elle était amère pour tous les rechahim des nations du monde donc on l'appelait Hadassah dans ce sens là pour Amman elle était douce ou elle était amère elle était fortement amère aval pour les juifs elle avait un réach nechoach et chez l'Hachem elle était tout simplement douce donc voilà juste quelques petites explications à ce propos bien entendu il y en a beaucoup plus il y en a qui disent qu'Esther étant donné qu'elle était le socle de la Shekhina et que la Shekhina s'était cachée elle cachait Hachem donc Esther Mastira Hachem elle cachait Dieu au niveau de la réincarnation Esther c'est Chava je n'ai pas lu ça Esther c'est la réincarnation de deux personnes de ce que j'ai lu il y en a peut-être plusieurs à l'intérieur du corps si tu la vois au Gan Eden l'esprit est sorti de là il y a deux explications de qui était Esther et Bémeth c'est bien que tu aies posé la question parce qu'il y a Al-Pisod selon la Kabbal on explique qu'elle était Mastira Neshama elle cachait une âme en elle et qui était cette âme qui était cachée vous allez comprendre tout le peuple d'Israël doit sa vie à Moshé Rabbeinu si Moshé ne nous avait pas sorti d'Egypte il ne nous avait pas donné la Torah il ne nous avait pas supporté dans nos délires pendant 40 ans dans le désert on n'aurait jamais tenu le coup notre vie est due à Moshé Rabbeinu seulement une femme a été ignorée dans l'histoire de la Torah elle est citée et disparaît automatiquement comme le voyage d'un oiseau qui passe au-dessus de nous cette femme s'appelle Tsipora la femme de Moshé Rabbeinu les Chachamim nous disent que la femme de Moshé Rabbeinu non seulement elle faisait la même taille que Moshé Rabbeinu soit 5 mètres mais selon la tradition selon la Gemara de Maseret Shabbat ainsi selon Rachi et d'autres commentateurs Moshé Rabbeinu faisait 10 coudées soit 5 mètres Tsipora elle était du même niveau spirituel que Moshé Rabbeinu et Tsipora selon le Rama de Pano il explique que quand elle est montée dans les cieux elle a porté plainte elle a dit Ribbono Shalom moi non seulement j'ai fait de mon mari ce que j'en ai fait c'est moi qui l'ai nourri quand il était 10 ans en prison dans le trou du puits de Yétro mon père quand il l'a jeté en prison pendant 10 ans Moshé Rabbeinu restait à plus de 20 mètres de profondeur dans un puits glacé dans la boue dans une île de baudit doute et obscurité absolue qui lui a descendu à manger lui a dit Tsipora n'est-ce pas moi n'est-ce pas moi qui ai dit à mon père après 10 ans de l'avoir remonté pour qu'il m'épouse j'ai entendu un homme qui parlait au fond d'un puits n'est-ce pas moi qui ai sauvé la vie de Moshé Rabbeinu qui a sauvé le peuple d'Israël n'est-ce pas moi qui ai sauvé Moshé Rabbeinu quand il a refusé de circoncire nos deux fils enfin mon fils Gershon le premier alors qu'un serpent surgissait pardon du désert le matin c'est dur de prononcer et qui est avalé Moshé Rabbeinu si ce n'est pas moi qui l'avais pris les mains de Moshé Rabbeinu qui l'avait retiré de sa gueule excuse-moi pour le m'employer mais c'est comme ça qu'on dit pour un animal oui et qui est vite pris un sourd c'est-à-dire un silex et qui fait moi-même la brit mila de mon fils est-ce que Moshé Rabbeinu aurait pu être sauvé de la mort de ce serpent parce qu'il avait volontairement oublié la brit mila n'est-ce pas moi qui ai accepté le divorce alors qu'on n'a pas le droit de divorcer une femme si elle ne le veut pas pour laisser Moshé Rabbeinu t'épouser Hachem et mon seul salaire c'est d'avoir deux ou trois fois maximum mon nom dans toute la Torah on ne parle pas de moi du tout alors que je suis derrière caché derrière Moshé Rabbeinu sans lequel sans moi on sait comme on le dit tous derrière un grand homme il y a surtout une très grande femme et Tzipora s'est mise à pleurer après sa mort devant le trône divin je te promets Tzipora que pour te récompenser de tout ton salaire toi qui étais marié au plus grand d'Israël tu seras remarié au plus grand d'Israël et ainsi donc tu sauveras à toi toute seule tout le peuple d'Israël le Rama de Panot explique que Esther n'est autre que la réincarnation de Tzipora qui comme elle fut cachée derrière Moshé Rabbeinu sera dévoilée derrière sa cachette j'ai nommé Esther Amalka voilà donc là tu l'as sauvée t'es restée cachée ici tu resterais cachée mais tu seras dévoilée tu seras dévoilée c'est une des explications qui est donnée il y en a une autre qui explique que Esther n'était pas la réincarnation du roi Shaul comme tu l'as très sagement dit c'est vrai c'est marqué aussi dans le Rama de Panot mais que l'âme du roi Shaul est descendue le jour où Esther s'est présentée devant Ahajverosh et à ce moment l'âme de Shaul est descendue et pourquoi parce que le Talmud nous dit que Esther ne s'est jamais donnée à Ahajverosh pourtant Ahajverosh excusez-moi avec tout le respect que je dois utiliser beaucoup Esther pour une raison simple c'est que Esther avait une particularité c'est qu'elle avait un macor de femme c'est-à-dire en bas elle était serrée comme une biche donc au niveau physique ça plaisait beaucoup malheureusement aux hommes donc Esther plaisait au roi pour les bien-être et les jouissances de monsieur en d'autres termes et qu'est-ce qu'elle fait Esther nous dit pardon elle n'a jamais eu de rapport avec Ahajverosh pour le savoir sauf une fois dans sa vie elle était mariée à Mordechai donc elle était donc plus vierge puisqu'elle avait connu son mari elle a été prise de son mari qui était Ben Dodo en d'autres termes chez Ahajverosh et comme Esther faisait partie des plus grandes prophétesses du peuple juif elle donnait des ordres aussi bien aux anges qu'aux démons quand il s'agissait de rejoindre au lit monsieur Port elle envoyait tout simplement un chindalette qui prenait exactement sa forme et qui allait satisfaire les désirs de monsieur le roi sauf un jour où elle n'a pas pu faire appel à lui quel jour le jour où elle fut appelée devant le roi pour sauver le peuple d'Israël le roi lui a tendu le charvite c'est-à-dire le charvite le sceptre et il s'est passé un miracle c'est que le charvite est venu jusqu'à elle ça vous dit rien le charvite qui va jusqu'à elle on a vu le bras de Tipporah qui s'est allongé pour sauver la vie de mon cher Abbé pour sauver la vie d'Esther le charvite s'est allongé jusqu'à elle Dieu lui a rendu son kavod et donc à partir de ce moment-là elle a touché le roi il lui a dit jusqu'à la moitié du royaume je te le donne il vous donnait tout le royaume mais une fois qu'il lui a dit ça vous savez ce que ça veut dire chez lui quand il voyait Esther il devenait fou à ce moment-là Esther n'a pas pu retourner pour envoyer quelqu'un d'autre il l'a prise et à ce moment-là le ramadopanu nous dit l'âme du royaume a été réincarnée la veille dans la nuit dans le corps de Esther pourquoi ? pour être souillé dans le lit avec Ahajverosh pourquoi ? si il a fait le royaume pour subir une telle chose Amalek Shaul Tzaddik l'isodolam toute sa vie il a vécu il n'a eu qu'une seule faute dit l'Akmara un seul péché sur lui toute sa vie Aval il avait commis une seule erreur laquelle ? c'est qu'au lieu de tuer Agag le roi des Amalicites Amalek et de mettre à mort tout le bétail comme la Torah le prescrit à propos d'Amalek il ne l'a pas tué parce qu'il a eu peur il a écouté le peuple et il n'a pas compris qu'il faut que le corps suive la tête et non pas que la tête suive le corps et donc il n'est pas rentré là-bas il y a une autre explication qui dit oui mais on ne pourrait pas le faire les animaux ils sentent mauvais les animaux ils sont dans la boue ils font leurs excréments ils font leurs urines c'est une misva de tuer tout ce qui vient d'Amalek on est bien d'accord il y en a qui disent que le roi Shaul n'a pas voulu se salir dans la boue pour tuer les animaux d'Amalek puisque tu n'as pas voulu rentrer dans la boue pour tuer les animaux d'Amalek qui en réalité n'étaient autre que des Amalicites transformés en animal alors que tu rentreras dans la boue du lit de Achashverosh donc en réalité le roi Shaul perdra son manque de sa négligence d'avoir honoré le roi des rois en tuant les animaux d'Amalek en rentrant dans la boue des excréments puisque tu n'as pas voulu rentrer dans le bétail pour mettre à mort les animaux d'Amalek alors sache que tu rentreras dans la boue du lit d'un porc voilà qu'on appelle Achashverosh pardon nous l'avons déjà dit effectivement dans ma séchette Megillah elle est considérée comme étant la cinquième plus belle femme de toute l'histoire de l'humanité c'est Esther puisqu'il n'y a pas marqué Esther il n'y a marqué Ve Yeshomrim Esther Vashti par contre est cité oui Sarah est cité Avigal est cité oui et bien entendu Rahab Aval Esther Yeshomrim Esther pour que la Gemara ose nous dire et on ne parle pas d'une belle femme Esther est citée parmi les plus belles femmes de toute l'histoire de l'humanité ça veut dire que quoi que vous ayez connue comme belle femme à travers tout fantasme ou publicité ou actrice ou qui que ce soit sur terre elles ne sont que des laiderons à côté d'Esther il faut le savoir des laiderons parce que si la Gemara dit ce qu'elle dit elle sait ce qu'elle dit Mais Vashti en face d'Esther pourquoi il y a l'une duet 1 ? Yeshomrim Esther ça veut dire qu'il y en a qui ne disent pas mais c'est certain qu'elle était très belle Vachhti est cité de façon explicite Esther est marqué Yeshomrim donc c'est pas le même niveau c'est pas la même chose d'accord bien on avance voyez on mène le Tadassa et Esther bat dodo donc la cousine qui en la avaem ve an ara ye fattor mazè en la avaem ve toav ma'e ou vot avi avi ima la kacha alors là on comprend Mordeca et l'ole bat vous voyez ce qu'il y a marqué voyez Omen et Tadassa donc il avait pris donc Mordeca et Hadassa bat dodo qui en la avaem parce qu'elle n'avait pas de père et pas de mère donc on dit qu'elle n'a pas de père et pas de mère donc elle est orpheline ve an ara ye fattor en tout cas ici ici on définit Esther comme étant plus que belle puisque les mots qui sont employés dans la Megillah sont les mêmes que pour celui de Rachel de Sarah ou de toutes les grandes d'Israël ye fattor vifat mar'e ve tovat mar'e ça veut dire qu'elle est vraiment très belle selon la Megillah et à la mort de son père et sa mère Mordeca il l'a pris on l'a déjà dit qu'elle n'a pas de père et pas de mère alors pourquoi on nous redit qu'elle n'a pas de père et pas de mère on dit qu'en réalité il y a quelque chose à savoir ici c'est que quand la mère de Esther était enceinte est mort son père et quand sa mère a accouché d'Esther c'est sa mère qui est décédée comme Rachel alors Ben Dodo son cousin en d'autres termes ici l'a pris les battes c'est lui qui l'a éduqué qui l'a pris sous son toit et donc comme vous savez on a le droit d'épouser sa cousine ou même sa nièce dans la Torah donc là-bas ont été prises toutes les femmes malgré le fait qu'il ait gardé et protégé elle a été prise qui n'aurait pas voulu être mariée avec le roi dès qu'elle est arrivée Esther on lui a donné cette femme pour s'occuper d'elle cette jeune fille qui était à son service au doigt et à l'œil alors vous imaginez quelqu'un qui est pris dans cette situation et qui ne peut pas ouvrir sa bouche ni dire je suis juive aidez-moi laissez-moi sortir car Mordechai lui avait donné l'ordre de ne rien faire la Gemara nous dit quand même je vous le dis quand même un petit peu parce qu'il serait bien d'étudier de façon amitite la Megillah et non pas selon ce qu'on a envie de comprendre mais vous savez que là-bas on servait du porc on servait bien entendu du tarif la mehadrine min la mehadrine Alpi Alacha dans son cas elle s'était permis de manger la Gemara il y en a qui disent qu'elle mangeait non kacher dans le cas présent c'est comme on a vu dans ma secrète Meillaz de Yudzayin Amudalef là-bas avec Rabbi Reuven Astropoli qui Astropoli souvent ranger non je n'ai rien où là-bas qu'est-ce qu'on nous dit qui lui a dit Rabbi Shemond l'Aoukha et passe-toi habitois comme un goy rassois comme un goy ça y est souvent mais c'est pour sauver le peuple d'Israël donc dans son cas elle y en a qui disent que il y en a qui disent comme ça et la tradition refuse un petit peu cette taana des Chachamim et disent que ma piton non seulement elle n'a rien mangé puisqu'elle était complètement amigrie le jour de sa rencontre regardez un petit peu qui est le niveau de Mordechai c'est que Mordechai il est aussi donc chef du Sanhedrin il est prophète il a sa femme qui est là-bas regardez un petit peu la situation comme Abraham le fit tout comme Yitzhak le fit ils se taisent leur femme est à l'intérieur ils savent que c'est pour une destinée qu'il sauvera le peuple d'Israël regardez la force qu'ils ont qui accepterait que son épouse soit enfermée dans un donjon chez un roi et on sait où est-ce que ça va après il est juste parti voir comment va Esther est-ce que ça va Esther ne dis pas d'où tu viens ni qui tu es donc combien ça a duré 12 mois là-bas 12 mois vous savez pourquoi pour les présenter au roi 12 mois pour qu'elles soient dans leur meilleure forme opération chirurgicale problème de peau présentée parfaite devant le roi à Khashverosh pendant 6 mois elles étaient tous les jours pendant des heures entières massées avec de l'huile pour rendre leur peau on ne peut plus douce et on ne peut plus belle et pour les maquillages et tout ce qui touche aux odeurs aux parfums toutes sortes de choses pour qu'elles sentent non seulement bon mais qu'ils tournent en faire des bombes atomiques incompréhensibles pour notre génération pour les maquillages Donc en d'autres termes, personne ne pouvait se présenter devant le roi si ce n'est qu'à travers l'ordre du roi lui-même. Si le roi disait, je veux un tel, vous savez c'est comme, il y a des trucs comme ça, tu as du Coca-Cola dans les distributeurs, il y a marqué A37, tu veux du Coca 0, tu mets une pièce de 10 shékels, il te rend rien, et tu fais A37, ça veut dire Coca, c'est exactement pareil qu'il faisait. Je veux la numéro 37, Ophélie, hop, qu'est-ce qui venait, Ophélie, numéro 37, c'est le roi, hop, dégage. Et quand est venu maintenant le moment d'Ester, Elle n'a rien demandé, pourquoi toutes les filles qui allaient devant le roi, vous imaginez là-bas qu'il y avait des centaines de milliers de femmes ? Ouais, de tous, il y avait des 127 provinces. Quand on a proposé, qui veut devenir la future reine ? La seule qui s'est cachée, c'est Esther. Toutes les femmes ont voulu être la future impératrice du monde. Vous êtes bien d'accord, vous avez le monde à vos pieds. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Et partout où passait Esther, il n'y avait pas un seul soldat, il n'y avait pas un seul flic, il n'y avait pas un seul personnage de la royauté ou de la rue. Quand passait Esther, tout le monde la regardait avec les yeux qui sortaient de les orbites. Et dès qu'elle est arrivée devant le roi, le dixième des mois, c'est lequel ? C'est Adar ? Non, le dixième des mois, c'est Adar ? Il revient devant en arrière, Adar ? Et avant Adar, c'est quoi ? C'est Adar ? C'est Adar ? Il a eu un coup de flash sur elle, il est tombé fou amoureux d'elle. Quand il a connu Esther, il s'est transformé en loup de Texabrie. Il est une ouf. Baptiste a rené va chesed. Non seulement elle lui a plu au niveau physique, mais en plus il était déjà prêt à se jeter à ses pieds les fin d'armes. Comme la betoulote. De toutes les femmes, betoulote, vous avez compris, vierge. La sème kéter malchouto berosha. Il l'a tout de suite, lui-même, consacré reine. Et il lui a dit, tu deviens l'impératrice du monde depuis la mort de ma femme. À ce moment-là, la mise à la place de Vashti. De là, vous comprendrez qu'un homme ne peut en réalité passer l'épreuve de perdre son épouse ou de divorcer d'une femme qu'il a aimée que le jour où il soit remaré. Le processus de la guérison. Comme on le voit ici dans la Megillah Tester, puisque je vous ai dit que dans la Megillah Tester, il y a la vie de chacun d'entre nous qui s'y trouve dans chacune des stations, de chaque verset de cette Megillah. Nous avons des enseignements très profonds. Comme quelqu'un qui perdrait Hasbè Shalom sa mère. Quand est-ce qu'il se consolera de la perte de sa mère en général, le jour où il se trouvera sa femme. Comme ça, c'est marqué à propos aussi de Yitzhak. Il s'est consolé en voyant Rivka de la perte de sa mère. Même si il nul était remplaçable quelque part au niveau du cœur. On n'oublie pas vite. A Val, ce sont des nechamades. Et bien entendu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une... Hé, Asher. Qu'est-ce qu'il a fait, Achashverosh, dès qu'il a trouvé Asher ? Il a fait une grande saouda avec plein de vin. C'est-à-dire que le Meg, dès qu'il y a l'occasion de sortir le vin, il sort le vin. Un truc de fou. Et on a dit, Mordechai, quand il y a l'a, il y a l'a, il y a l'a, il y a l'a. Bon, on va faire un petit peu comme ça. Et Mordechai, donc, ça se dit, «Besharehamelech ». Qu'est-ce qu'on dit ici, «Besharehamelech ». Hein ? C'est quoi, «Besharehamelech » ? On avait expliqué que quand vous voyez le mot «hamelech », c'est Dieu. «Besharehamelech », c'est-à-dire qu'il regardait constamment la volonté d'Hachem. Qu'est-ce que Dieu attend de lui aujourd'hui ? Sur Tomeret, il priait Hachem de toute son âme, de tous ses moyens. «Besharehamelech ». Donc, il y a eu Biktan et Teresh, c'était deux mecs, qui avaient décidé de comploter contre le roi. «Besharehamelech » «Besharehamelech » «Besharehamelech » «Besharehamelech » C'est-à-dire qu'on va se débrasser de lui. «Hai va débarer le Mordechai » «Besharehamelech » «Besharehamelech » «Besharehamelech » «Besharehamelech » «Besharehamelech » Et donc, Esther va le savoir par Mordechai et Esther va le dire au roi au nom de Mordechai. De là, la Braita. Dans la 11e Mishna du 6e chapitre de Maseretavot, «Besharehamelech » «Besharehamelech » «Besharehamelech » «Besharehamelech » «Tout celui qui dit une chose au nom de celui qui l'a entendu apporte la Géoula. » D'accord ? Donc, si tu enseignes quelque chose, il est bon de donner l'adresse de celui de qui tu l'as dit. La preuve en est. Quel rapport ? On voit avec Esther. Si Esther, après que Mordechai, lui, apprenne que deux personnages qu'on a dit ici, Biktan et Terech, va Terech. Ok ? Si Esther avait dit, maintenant qu'elle le sait de Mordechai, « Tu sais, ces deux-là, ils ont comploté contre toi. Regarde, ne mange pas le gâteau qu'ils t'ont fait. Donne-leur à manger. Tu verras qui l'ont empoisonné. » Bon, c'est bien. Qu'est-ce qu'il aurait fait le roi ? « Tu m'as sauvé la vie, Esther. Je te donnerai encore un château pour toi. » Non. Elle a dit, « J'ai appris de mon cousin Mordechai qu'il voulait faire. » Donc, le roi a retenu qui dans le livre des Ichronotes, dans le livre des Souvenirs. Mordechai ! Donc, imaginez si Esther n'avait pas dit au nom de qui. De là, il n'y aurait jamais eu la Géoula du peuple d'Israël. Donc, tout celui qui dit au nom de qui, il apprend une chose, apportera la Géoula dans le monde. Tout simplement. Donc, au moment où les deux, ils étaient en train de fomenter le plan d'empoisonner le roi, est passé, juste à ce moment-là, il y en a Shamaim, Mordechai. « Ve'y vada d'abar les Mordechai ve'y gad la Esther amalka, comme on l'a expliqué. » Il y en a qui disent que Mordechai l'a su « Ve'y vada d'abar les Mordechai » et qu'il a retransmis éventuellement aussi « Ve'y roi ha kodesh » « Ve'y vada d'abar les Mordechai » « Ve'y vada, il a su. » « Ve'y vay l'a su, le roi ha kodesh. » « Ve'y vada d'abar les Mordechai 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 » Donc, ça a été marqué dans les livres des Jours, en d'autres termes, le livre des Zichronot. « Rappelle-toi de qui, en d'autres termes, tu devras rendre l'appareil. » « Yech la hachi, les OEDEF » « Beaucoup de commentaires ici, mais si je m'arrête à chaque version, on ne s'en sortira pas. » « Mordechai » Et de là, vous comprendrez ce que dit l'Agmara. Dans Megillah, on dit « Est-ce que le roi Hajorosh, c'est un idiot ou c'est un homme intelligent ? » « Intelligent » Alors, il y en a qui disent qu'il était intelligent et il y en a qui disent qu'il était « tipeche ». Il était bête. Alors, en quoi il était intelligent quand tu dis « intelligent » ? « Parce qu'il aurait donné sur 120 de croix. » Non, ça, c'est Dieu qui lui a donné. Ça ne fait pas d'intelligence. Beaucoup de rois étaient complètement idiots et pourtant étaient rois. Alors, pourquoi Behemeth ? On dit de lui qu'il était intelligent. Une des raisons qui est citée, c'est celle-ci que vous venez de lire. C'est quelqu'un qui était intelligent parce que quand on lui rendait service, il n'oubliait pas et il te rendait le même service. « Qu'est-ce qu'on a fait pour celui qui m'a rendu service ? » Ça, c'est intelligent sur Terre. Ne laisse jamais des dettes de quelqu'un qui pourrait dire un jour « Et moi, j'ai fait pour toi. » On t'a fait, rends-le. On t'a rendu un service, rends-le. C'est de l'intelligence. On voit ici « Amat-se'abat-alushne'em « Amat-se'abat-alushne'em « Chapitre. » Ça vous intéresse ce qu'on fait ? » Donc, c'était le petit-fils de qui ? « Agag, le roi des « Amalicites » « Agag. » « Où est-ce qu'on a fait ? » « Et qu'est-ce qu'on a fait ? » « M'éral. » « Kola sarim achérito. » « Et il l'a placé au-dessus de tous. » Alors ici, par contre, on a vraiment beaucoup de commentaires. Je ne sais pas si on va en faire un ou deux. Une question. Vous connaissez un petit peu l'histoire d'Aman. Vous savez que l'Aman, de métier, il était coiffeur, absolument. Il était coiffeur de métier. C'était son premier métier. Coupe, coupe. On l'avait dit aussi. Il faut le dire au nom de qui tu l'as appris. Je l'ai appris. Voilà. C'est de moi. C'était l'an dernier. Effectivement, on a expliqué qu'il était coiffeur. Et Amal a, bien entendu, vous savez qu'il avait un problème. C'est que, alors qu'il était mourant dans le désert, alors qu'il s'était enfui d'une guerre, c'est vraiment un sale type, Amal. Parce que c'était si le mec qui était vachement fort quand il était accompagné. Vous ne vous dites rien, ce genre de choses ? Un vrai arabe, le mec. Quand j'ai plein de copains, je suis prêt à te menacer. Mais dès que je suis seul, bon, ça va frérot ? Dès que je suis seul. C'est vraiment comme ça. Et donc, qui l'a rencontré ? Il a rencontré Mordechai. Il lui dit, « J'en supplie, donne-moi de l'eau, donne-moi boire, sauve-moi la vie. » Alors, il lui a dit, « À une condition, laquelle ? » « C'est que tu te vends à moi. » Bien avant que toute l'histoire de Pogémie commence, bien avant cela, bien des années avant, Mordechai a sauvé la vie à Amman. Et c'était quoi le Tenai ? C'est que Mordechai sauve la vie de Amman, mais Amman devait se vendre pour l'éternité comme esclave à Mordechai. Et donc, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait fait graver, tatouer sur le mollet de Amman, « Je suis l'esclave de Mordechai. » Ce qui fait que quand Amman est monté au pouvoir, c'était tatoué. Il ne pouvait pas s'en arracher la jambe, le mec. Oui, surtout à l'époque, il n'y avait pas de laser. Eh bien, à chaque fois, il lui disait, « Monsieur le ministre, vous pouvez lever la glima, la gelabia, vous pouvez lever un petit peu qu'on voit ce qui est marqué sur votre mollet là-bas. » Et Amman, chaque fois qu'il voyait Mordechai, il voyait son ennemi juré. Pourquoi ? Parce qu'il était son esclave à la base. Il s'était vendu pour survivre dans le désert alors que Mordechai venait de lui sauver la vie. Juste une petite parenthèse de l'histoire à savoir. Mordechai savait que Mordechai sauvait de Mordechai. Oui. Tu veux que je te dise Benkhar ou Benkhar ? Je pense qu'il savait qu'Aman aurait un rôle principal parce que sinon, il n'aurait pas sauvé la vie. Ou alors, il ne lui aurait pas fait graver sur sa jambe. Mashma, qu'il savait qu'il allait vivre après tout cela et que peut-être qu'il montrera la malcroute. Ou peut-être que, comme on le sait dans l'Agmara, il y a marqué, fait très attention de ne pas l'évaseau de Gohim, de ne pas dénigrer ou de jeter un gol comme ça. Pourquoi ? C'est-à-dire que Mordechai nous raconte, j'ai oublié le nom d'ailleurs de cet empereur, ce n'est pas vraiment important pour nous, qu'il avait un nez de porc, comme c'est-à-dire un gol qui avait un nez très remonté. Et les juifs, à cette époque, en Galilée, se moquaient constamment de lui parce qu'il était berger de porc, en plus. Alors, tout le monde se moquait de lui là-bas, le porc, le porc, le porc. Et un même mec, il lui a dit salut. Depuis, ils ont créé le porc-salut. Vraiment pas marrant, mais ce n'est pas grave. Ça m'a fait rien, moi, personnellement. Et donc, ce qu'il ne savait pas, les pauvres petits juifs de l'époque, c'est que ce petit porc-salut, il devait devenir plus tard l'empereur de Rome. Il était destiné à devenir l'empereur de Rome. La première chose, le jour où il a eu sa couronne sur la tête à Rome, qu'il a décrété, c'est l'extermination des juifs en Israël. L'extermination des juifs en Israël. Un décret qui exterminerait les juifs. Pourquoi ? Parce qu'à l'âge de 9 ans, comme il était constamment humilié par la moquerie de ce petit juif qui avait son âge, d'ailleurs, « Oh le gros ! Oh le porc ! Oh le gros porc ! » Ouais, comme ça. Eh bien, il a voulu se venger. D'accord ? Et c'est Rabbi Shimon Baruchay qui, avec l'histoire de sa fille, en le voyant à Chim d'Alet là-bas, sauvera les juifs du décret terrible de ce roi-là. Donc, il faut faire attention de ne jamais... Reste à ta place. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu ne sais pas à quoi il est voué demain. Sois gentil. Même si on sait qu'ils oublieront vite ce que tu as fait pour eux. Mais au moins, sois gentil. Sois un exemple de la vie. Donc, on peut considérer ici qu'il est face à un goy et qu'il fait une condition. Il fait une condition. Et là, par contre, à Bataille, on a quelque chose d'important que vous connaissez tous. C'est que Mordechai ne se prosterne pas devant Amman. Son origine vient du fait que, en réalité, les douze tribus, sauf une, se prosternaient devant Amman de l'époque. C'est qui ? C'est Essav. Quand Essav est venu, les onze tribus se sont prosternées sauf une. Laquelle ? Celle de Binyamin. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, Binyamin n'était pas encore né. Il était tout simplement dans le ventre de sa mère. Rachel était enceinte. Ce qui fait que, quand tous se sont prosternés, lui ne s'est pas prosterné. Donc, il avait en lui cette force extraordinaire de ne pas s'être prosterné devant les forces du mal. C'est une des raisons pour lesquelles le Bet Hamikdash est construit, entre autres, sur deux territoires. Sur celui de Yéhouda, la Malchoute, et celui de Binyamin. Mais le Bet Hamikdash lui-même, c'est-à-dire le Kodesh à Kodashim, est placé où ? Sur le territoire d'Afka de Binyamin. Une partie du Bet Hamikdash qui est sur le tord de Yéhouda est le principal et le principal est placé sur le territoire de Binyamin. Et pourquoi ? Parce que Dieu ne peut pas se placer devant un homme qui s'est prosterné devant les forces du mal. C'est comme un semblant d'Abouda Zaraï quelque part. Donc, ils se sont prosternés et Yéhouda aussi. Abal Binyamin, il ne s'est pas prosterné. Donc, il y avait effectivement dans les globules rouges et globules brans, dans le sang de Mordechai, ma pitonne, je me prosterne, mon aïeux ne s'est pas prosterné, moi je me prosternais. Haine d'avoir casé. Deuxième explication, on ne se prosterne pas devant son esclave. Troisième explication qui est à retenir ici, Alors, dans ce cas-là, regardez le texte. Vechol avdeh amelech. Asher bechar amelech. Tout le monde. Korim ou mishtahavim. Korim ou mishtahavim. Il pliait les genoux et on finissait par se prosterner devant lui. Exactement comme dans l'Amida. D'accord ? On pliait un petit peu les genoux dans Alim Shabeach. Korim ou mishtahavim. Laman. Kichén tzivalo amelech. O mordechai lo yikhra ve lo yishtahave. Pourquoi tu as besoin de me dire voilà ce qu'il faisait. Il pliait les genoux et il se prosternait. Le bain ishra explique parce qu'en réalité mordechai il y a un problème avec sa conduite. Pourquoi ? La halakha nous oblige que quand un homme est monté au pouvoir c'est que c'est Dieu qui l'a fait monter au pouvoir. Qu'est-ce qui est devenu Aman ici ? Le premier ministre. Si un premier ministre Goy passe devant nous est-ce qu'on doit se lever ou pas ? Oui absolument. Si c'est un président on doit même quitter l'étude de la Torah pour se lever et le voir passer. Nous ? Non c'est pas une question ici depuis le courant des pièces que je veux dire. Par là c'est Alpi Alakha pourquoi tu ne te lèves pas ? Le bain ishra il dit il faisait simplement ça. Il était assis il faisait il se levait il s'asseyait. Il se levait il s'asseyait. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important de retourner ça pour la suite. Parce que voyons gros on dit pourquoi tu entraves l'ordre du roi qui a ordonné que tout le monde se plie devant lui et tous les jours les gens lui disaient qui sont les gens les juifs eux-mêmes. Arrête Mordechat il est en train de nous mettre dans la pagaille fais ce qu'il te dit assimile-toi et écoute Voilà les juifs voilà regardez les juifs il ne veut pas se prosterner maintenant il n'y en a qu'un sur toutes les 127 provinces qui ne se prosternent pas devant Amman. Bon Il s'est mis en colère et il baise et il n'a pas l'histoire de Mordechai donc il avait décidé de mettre Mordechai de le baser les vados qui sont à Mordechai et le peuple de Mordechai donc il a décidé de mettre à mort à la base tous ceux tous les juifs du peuple de Mordechai donc comme il était chef du Sanhedrin puisque tu ne veux pas toi l'ishtahavotli eh bien je tuerai ton peuple et exterminerai ton peuple en plein d'autres termes il ne le met pas à mort parce que le mettre à mort ça aurait été perdre le combat tu ne veux pas tu ne veux pas te prosterner devant moi très bien je vais trouver tous les moyens pour que tu le fasses vivant pas mort ça c'est Amman il ne m'achemot ce n'achemot ce n'achemot bon ici il rapporte justement ce que je vous ai dit le tatouage qu'il avait sur le mollet qu'il lui avait donné son âme et son corps pour un morceau de pain il rapporte aussi une chose il dit que Mordechai avait reçu un ketouba comme vous voulez un ketouba un shetar mechira c'est à dire une lettre de Amman sur lequel il lui disait qu'il était dévoué totalement à Mordechai et qu'il était son total esclave il ne savait pas Amman où est-ce qu'avait mis Mordechai ce ketar donc Mordechai tenait aussi Amman par un ketar qui aurait pu être présenté au roi et le roi donc aurait obligé à ce moment là parce qu'il paraissait quand même assez agoune le roi droit on a vu qu'il aimait rendre justice ouais donc il dit attends mais lui il possède un papier et un document que moi je ne peux pas toucher donc le son nom le Ben Yishra il dit qu'il ne pouvait pas le tuer à cause de ça le Mordechai Ben Shimmeri Ben Yimkarti L'Ole Eved Olam et donc pourquoi maintenant ça posait un gros problème parce que comme l'Allah nous dit tout ce qui appartient à un esclave appartient au maître à partir du moment où il est devenu premier ministre des 127 pays donc du monde entier Mordechai avait comment dire Amman avait hyper les boules pourquoi parce qu'il connaissait la loi que si tu acquéris un esclave tout ce qui appartient à un esclave appartient au maître donc quand il voyait Mordechai il était très très mal en réalité ça rendait service à Mordechai ou pas qu'il soit très très haut Ben oui plus t'en as plus j'en ai donc fais attention parce que quand je le désirais je pourrais aller voir le roi et exiger ce que je veux de toi et si tu me touches ou tu me fais quoi que ce soit je te ferais pendre aussi pourquoi je te ferais du mal pourquoi parce que tout simplement j'ai une preuve que ton argumentation était de me mais vincé de m'éliminer parce qu'en réalité tu étais mon esclave donc tu me rejoindras sur la potence fais attention c'est ça le problème des reshahines c'est que quoi qu'ils disent on veut toujours plus des fois tu as un procès avec quelqu'un ça dure des années des années des années des années des années le juge propose quelque chose d'intéressant pour les deux mais plus pour celui qui est vraiment estimé qu'il avait eu la justice petite pas chère t'avances non non je veux plus j'irai jusqu'au bout sauf il n'a rien eu ça c'est à main dans la vie il faut savoir dire stop ok j'arrête là c'est comme dans le poker tu gagnes tu gagnes tu gagnes tu ressors terminé c'est comme dans le casino tu joues tu joues tu joues t'as gagné t'as gagné t'as gagné et je mets tout sur le rouge et c'est le noir qui sort et toi tu ressors comment chahor avec les boules de quoi du noto non pour la simple et bonne raison c'est qu'il le tient pour l'instant en haleine il n'y a rien il n'y a rien qui a été fait pour l'instant maintenant pourquoi exactement les choses ne peuvent pas s'éclairer je vous l'avais déjà expliqué vous dites vous dans ce cas là s'il avait un tel document dans les mains pourquoi est-ce qu'il n'a pas arrêté tout cela en annonçant au roi mais qui a voulu l'extermination des juifs Amman ou Ahajverosh ah bon alors pourquoi Ahajverosh il dit ok pas de problème prends mon seau c'est Ahajverosh Amman propose mais pourquoi Ahajverosh dit oui tout de suite c'est qu'il est complètement d'accord t'as déjà vu un roi qui donne son seau à son premier ministre ça voudrait dire tout simplement qu'il aurait pu avec ce seau faire tuer le roi faire une lettre paf tamponnée comme quoi que si vous voyez un homme qui me ressemble passer à 10 heures dans le jardin ce n'est pas moi tuer le sachant que c'était le roi qui sortait lui-même il aurait pu le faire tuer comment se fait-il que Ahajverosh il ait tout de suite et aussi facilement accepté l'extermination de tous les juifs c'est parce que Ahajverosh avait en tête d'exterminer aussi le peuple juif et pourquoi il n'a pas fait lui-même dans ce cas là il a attendu Amman parce qu'il savait de ses aïeux que tout celui qui touche à un juif finirait par le périt comme ça s'est passé pour un abucodonosor qui ayant touché à des juifs pour lui il a fini comment ? 7 ans de sa vie il s'est pris pour un animal et l'agmara nous dit que chaque animal qui le voyait voyait sa femelle en chaleur résultat des courses il a vécu 7 ans dans la forêt nue il a fréquenté tous les animaux ça a été sa punition parce qu'il a pu tomber les cheveux d'un seul juif et il est mort avec ça donc vous voyez bien qu'il ne fallait pas toucher donc qu'est-ce que cherchait Arach Verosh ? il cherchait qu'il serait l'imbécile qui irait faire la besogne dont il avait besoin lui-même la question c'est pourquoi lui il avait besoin qu'on fasse cette besogne les khachamis m'ont expliqué pourquoi tout simplement parce qu'il avait vu dans les étoiles il avait vu dans l'astrologie que ce serait un juif qui prendrait sa place sur le trône mais il ne savait pas que ce juif qui allait prendre sa place sur le trône qui s'appellera donc Koresh n'était autre que le fils de Esther sa femme qui lui apprendra pendant le micheté c'est pour ça qu'on ne comprend pas la réaction d'Arach Verosh le mec il donne sa bague vas-y tu l'es tous il n'y a pas de problème je te donne mon armée je te donne tout ce typo fais-le pourquoi il voulait ? parce qu'il a dit attends comme je ne sais pas quel juif un peu comme Pharaon je ne sais pas qui est le juif donc jetez-moi tous les premiers-nés à la mer tu es tous les juifs comme ça je serai débarrassé de cet imposteur qui prendra ma place et me détrundra de ma place mais quand Esther lui fait comprendre alors qu'il est parti avec il comprend que c'est sa femme et qu'elle est juive et c'est très bien que si l'enfant vient d'une juive l'enfant est juif même si tu veux appeler Mohamed ou Christian il reste juif l'enfant donc il comprendra à la fin de la Megillah que cet enfant qui devait monter sur son thon n'était trop que son propre fils donc pendez Amman arrêtez tout les juifs tiens Mordechai reprends ma bague et va aller tuer tout j'ai plus besoin de mourir je viens de comprendre c'était quoi mon problème tu understand donc ta question tombe puisqu'en réalité on voit que en réalité des réalités c'est plutôt Achashverosh qui était intéressé par l'extermination des juifs mais il cherchait tout simplement le bâton stupide qui prendrait le rôle c'est à dire on a encore 4 minutes ça vous intéresse on avance oui hier j'ai dit aux femmes bonsoir on a entendu bonsoir vous les hommes on dit ça vous intéresse il n'y a rien donc ça vous intéresse oui on les aura et il a tiré ainsi donc pour pour qui veut dire le goral comment on dit en français le goral le tirage au sort et on avait expliqué je ne sais pas si on l'avait déjà expliqué avec vous mais je vous avais dit c'est quand même curieux que sur donc 12 ans de règne de Achashverosh soit 3 ans après son règne donc 12 moins 3 ça fait bien 9 ans on est bien d'accord on est bien d'accord oui relou et bien vous verrez que Bessachakol quand on parle du goral ça ne dure que deux versets et pourtant toute la fête de la Megillah s'appelle Pourim c'est pas normal imagine que le mec il part pendant 9 ans en vacances ouais et qu'il ait fait toutes les îles du monde comment c'était les vacances super si tu devais donner un titre quelle île tu donnerais Haïti c'est un jeu de mots on est beau pour qu'on prenne Haïti j'y étais mais c'est aussi le nom d'une île Haïti il y a Haïti qui veut dire j'ai fauté mais il y a Haïti ça veut dire moi je fais un jeu de mots alors que le mec il est parti à New York Los Angeles il est parti au Brésil il est parti dans des pays de ouf ouais Haïti c'est une toute petite île mais vraiment petite en plus tu vois petit archipel il dit c'est ça le truc ça veut dire que sur toute la Megillah d'Esther ouais sur toute la Megillah d'Esther c'est deux versets de la Megillah qui portent le titre de toute la Megillah c'est pas normal de là les Chachamim nous ont mis en garde pourquoi on appelle ça Pourim parce que toute la force d'Akhaj Verosh et de Aman particulièrement c'est de faire croire que dans ce monde tout est qu'une question de Mektoub tout est qu'une question de Loto tout est une question de comment on dit de Hazard voilà donc en réalité du début à la fin vous verrez que la Kadosh Baruchou a prouvé qu'il n'y avait pas de Hazard puisque chaque événement qui a eu lieu a eu sa rencontre avec celui qui devait avoir lieu que tout est organisé par Dieu en d'autres termes tandis que justement il pile pour il a voulu faire tomber les enfants d'Israël dans la notion du Mektoub que dans ce monde tout est une question de Hazard si j'avais su qu'un jour je te rencontrerai il y a Blid qui se rencontrerait si t'es venu à ce café et qu'elle est venue à ce café c'est pas pour rien mais ne tombe pas dans le piège c'est comme l'autre il a rencontré une Goya au côté il a dissimé la Chamaï Hazve Shalom et la Terara aussi il fait des rencontres alors je vais dire en ce cas là si c'est pas du Hazard alors qu'est-ce que c'est la réponse est simple je te mets à l'épreuve fuis l'épreuve voilà on a résolu le problème bien vous voyez Méraman la Melech donc il lui a dit il dit en fin de compte il y a un peuple qui sert à rien sur terre c'est exactement ce qu'il dit encore les nations du monde aujourd'hui un peuple qui sert à rien alors écoutez bien il dit il est dispersé et il n'est pas uni ben Amim parmi les peuples de là je vous ai dit tout à l'heure que la Megillah c'est un mode d'emploi pour la vie de tous les jours de chaque juif ouais Mephousa ou Mephourad Romain c'est Mephourad on est dispersé et on n'est pas uni donc il est en train de lui dire c'est très facile de les détruire la Megillah nous met en garde quand le peuple d'Israël se critique les uns les autres tu t'es condamné à mort et tu as donné toutes les possibilités et les possibilités aux nations du monde de t'anéantir très vite il faut absolument qu'on s'unisse car la force forme l'union forme fait la force leur religion est différente de toutes les autres religions en fin de compte la religion pour eux si vous préférez ne sert absolument à rien et n'apporte rien à la Malchut ça vous dit quelque chose tout ça ? les religieux qui étudient la Torah ça ne sert à rien ça ne fait pas nourrir le gouvernement ça ne paie pas les taxes qui c'est qui parle là ? qui c'est qui parle là ? qui a dit ça ? à Manaracha il dit que les religieux ce sont des gens qui ne servent absolument à rien qui n'apportent rien à la Médina je vous relis le texte la Megillah ? ils disent parasite ça n'est pas le mot parasite mais phorase il y a fait je n'avais pas pensé à ça parasite mais phorase il y a fait il y a fait mais autre c'est la même lettre effectivement tu n'as pas besoin d'être un dati différent du peuple et ils ne reconnaissent pas les lois du gouvernement qui vont contre la Halacha et ça sert à rien regardez ce qu'il y a marqué c'est incroyable regardez ce qu'il y a marqué ici ce sont des gens qui ne savent à rien dans le pays les religieux mais le problème c'est qu'ici c'est Aman qui parle donc celui qui a des mots pareils c'est le descendant de qui d'après vous Aman fais attention même si tu es amérien juif vérifie quand même qui est ton âme on ne sait jamais parce que pour l'instant tu as le même langage que Aman qui se ressemble ça semble mon pote et donc il lui a compté ce que vous savez tous on s'arrêtera là pour aujourd'hui les fameuses que nous allons donner la veille de pourri pour rééquilibrer la balance il lui paiera cette fortune incommensurable Esser et Lev Kikar Kesef pour obtenir du roi et pour vous dire comment il a mis l'argent comme le roi pour acheter les yeux du roi s'il ferme tes yeux parce que je vais faire la Shoah et vous verrez que toute l'histoire de la Megillah Tester il y a un livre qui s'appelle le Code d'Ester auquel j'ai le mérite de participer à lire et à relire ce livre très bon livre qui a été écrit par Benjamin Binyamin celui qui faisait à l'époque l'émission le Code d'Ester et là-bas vous verrez que tout ce qui s'est passé à Nuremberg tout ce qui s'est passé pendant la deuxième guerre mondiale n'est rien d'autre que le décalquage de la condition ici que dans cette colloquie on avait fait Chouva à vous en déplaire à vos oreilles on avait fait Chouva et on a été sauvés les mêmes personnages qui ont été pendus ici vous les retrouvez à Nuremberg vous regarderez là-bas et vous verrez que l'histoire de Pourim ne finit pas puisque Gunning je crois avait dit c'est Pourim 1946 vous verrez là-bas qu'on verra d'ailleurs dans le texte à propos de Esther où est-ce que c'est marqué exactement on verra les Réchitivots Sofitivots et vous y verrez là-bas beaucoup de secrets de la deuxième guerre mondiale malheureusement où l'histoire n'est que le décalquage d'une mise en garde d'Isparachem alors il faut faire Chouva je ne sais pas ce qui nous sauvera ou pas mais ce qui est certain c'est que dans la Megillah d'Ester qui est le livre de notre vie de tous les jours on fait Chouva alors que la Chouva parce qu'à l'époque de Pourim c'est plus qu'Hitler Hitler a envoyé l'Europe et l'Afrique il n'a pas atteint les Etats-Unis il n'a pas atteint l'Asie ouais tandis que là on parle de tous les pays du monde et on a été sauvés pourquoi ? la Megillah pas David Huitour le Ben Yishra électro noir sur blanc vous pouvez regarder où vous voulez parce qu'on a fait Chouva parce qu'on a commencé à s'aimer on a reçu la Torah on a dit on arrête nos bêtises Hachem stop mais si tu as chaque fois qu'il y a une guerre tu dis on a les Etats-Unis qui vont nous sauver on a d'autres Hachas qui sont là pour nous il n'y a pas de L'Aïa Fou